La considération de la hausse de l'or et aussi de l'argent depuis un mois interpelle parce qu'elle constitue une innovation. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour une nouvelle réflexion en commun. Dans cette vidéo, je vais essayer de décrire, du moins tel que je peux l'imaginer, à quoi ressemblera la France d'ici la fin de l'année, en particulier sur les plans financiers, monétaires et sociétals. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus. Et je vous recommande, afin de ne pas manquer la suite des vidéos que je ferai sur le même thème qu'aujourd'hui, et de manière plus générale sur les thèmes de la finance, de l'économie et du patrimoine, de vous abonner. Vous avez pour cela deux possibilités, bien entendu la cloche qui est sous l'icône verte et bleue, ou le lien d'inscription directe que vous obtiendrez en déroulant le menu sous la vidéo. Et pour ça, il faut cliquer sur PLUS, PLUS majuscule. Depuis plusieurs semaines, j'analyse sur les vidéos de la chaîne, les développements de la crise, nés de la situation nouvelle générée par le Covid, qui en fait n'est que l'exacerbération de la situation intérieure, et ce, à travers les deux indices les plus marquants, qui sont d'une part l'hyperactivité des banques centrales, et d'autre part l'accélération de la hausse des métaux précieux, et en particulier de l'or. Dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, ces deux facteurs vont rester les deux moteurs principaux des mouvements de la situation générale, avec peut-être l'adjonction d'un troisième moteur, qui serait des événements qui se produiraient au niveau social. Après voir qu'ils vont s'aggraver au cours des mois qui viennent, on peut en déduire que l'effet qu'en subissent les individus va s'avérer plus dur, si bien que le climat social va se détériorer, les relations entre les individus ou entre les groupes vont se détériorer, et l'ensauvachement de la société auquel on assiste depuis déjà bien plus longtemps que la crise du Covid a toutes les chances de déboucher sur des actions violentes, en tout cas sur des actions qui n'ont plus grand chose à voir avec le comportement normal d'une société saine dans son fonctionnement. Dans une récente vidéo qui s'appelait « Toujours plus pour les banques, mais ça ne suffit pas », j'expliquais que les quelques 2 000 milliards d'euros que la Banque Centrale Européenne, en l'espace de deux mois, a donné, a transféré, par création de fausses monnaies bien entendu, sur le système bancaire européen, d'abord est une intervention qui signe le fait que ces banques étaient en train de s'effondrer, étaient au bord de la faillite, et ensuite que ce sauvetage réussi, ou en tout cas entrepris, grâce à ces 2 000 milliards, n'aurait qu'un effet provisoire, et qu'il faudrait donc, certainement à brève échéance, en tout cas avant la fin de l'année, de nouveau sortir des milliers de milliards pour empêcher les banques de s'effondrer. Là-dessus, on verra ce qu'il en est, je n'ai pas de raison de modifier cette analyse, j'ajoute sur ce même principe, c'est que les sauvetages que les autres milliers de milliards, toujours fabriqués par la Banque Centrale Européenne, ont permis de faire, c'est-à-dire maintenir l'économie à flot, en subventionnant certaines entreprises, en subventionnant les personnes, les personnes au chômage notamment, eh bien, ces sauvetages ne pourront pas perdurer sans de nouveau l'injection de centaines de milliards d'euros. D'ailleurs, aux États-Unis, qui ont été encore plus loin que la France et les grands pays de l'Union Européenne dans l'intervention monétaire pour essayer de sauver le système, les chômeurs, les nouveaux chômeurs, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient au chômage du fait de la crise du Covid, et peut-être même ceux qui étaient déjà, mais enfin, officiellement, aux États-Unis, ils n'étaient pas très nombreux, bénéficiaient d'une allocation de 2400 dollars, je ne me rappelle plus si c'est par semaine ou par mois, je pense que c'est par mois, pendant toute la durée des trois derniers mois. Et il était prévu que cette allocation cesserait à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire aujourd'hui même, d'où l'examen par le Congrès des États-Unis d'une demande de prolongation qui émane, je pense, du président lui-même, de prolongation de cette aide sur des modalités moins importantes, mais qui correspond quand même au déblocage de 1000 milliards de dollars supplémentaires. 1000 milliards de dollars qui s'ajoutent aux quelques 8000 milliards, sauf erreur de ma part, 8000 milliards de dollars qui ont été distribués aux États-Unis depuis le début de la crise du Covid, sous forme de création monétaire par la banque centrale américaine qu'on appelle la Fed. C'est déjà une somme considérable, ces 1000 milliards qui viennent s'ajouter, mais il semble que ça ne te vise pas et que déjà un certain nombre de sénateurs se soient émus de l'insuffisance, enfin de ce qui a leur avis était l'insuffisance de cette somme pour éviter un collapsus de la société américaine et qu'il faille en réalité non pas faire un chèque de 1000 milliards, mais un chèque de 3000 milliards. Donc ces chiffres, l'énormité de ces chiffres, et puis ce qu'il y a, et puis l'alternative, parce que l'alternative, si on ne fait pas ces chèques, c'est la plongée dans la pauvreté de 30 millions d'Américains. À partir de là, on comprend le dilemme dans lequel se trouvent clairement les autorités américaines, puisque c'est l'exemple que je viens de vous donner, mais le dilemme est à peu près de même nature, et de même nature en France par exemple, avec des montants plus petits, non seulement parce que la population est moins importante, mais même à l'échelle du PIB français, les montants qui ont été mobilisés et qui vont peut-être encore mobilisés dans le cadre du sauvetage général, suite à l'ébranlement causé par le Covid, la problématique est la même. L'alternative pour les autorités publiques, et en l'occurrence les banques centrales, est la suivante, c'est où le maintien des injections monétaires sous différentes formes, quantitative easing, peu importe. Maintenant, on est de moins en moins regardant sur les aspects formalistes. L'important, c'est de cracher de l'argent dans le système pour ne pas qu'il tombe, de la même manière qu'on jetterait des tombereaux d'eau sur un incendie pour essayer de le maîtriser. Donc, soit on continue cette alimentation pour empêcher l'effondrement global, mais à ce moment-là, cette création massive de monnaie qui s'ajoute à la création massive à laquelle on a assisté depuis le Covid, qui elle-même s'ajoute à un cumul de créations considérables en France depuis 2015, aux Etats-Unis depuis plus longtemps, même si ça s'est fait de manière moins régulière qu'en France, eh bien, cette politique affaiblit encore plus la monnaie, donc en particulier l'euro en ce qui nous concerne, et la conséquence de cet affaiblissement de la monnaie, je l'ai expliqué au moins dans mes deux dernières vidéos, c'est mécaniquement la hausse de l'or et des métaux précieux. Alors, la question qu'il faut se poser pour essayer de deviner à quoi vont ressembler les mois qui viennent, c'est que vont faire nos gouvernements ? Est-ce qu'ils vont commencer à avoir peur des conséquences monétaires de cette politique de création de monnaie sans limite ? Les conséquences monétaires, j'en parle de manière presque systématique maintenant à chaque vidéo, peut-être elles ne sont pas évidentes pour le public qui n'est pas au fait des questions économiques ou financières ou monétaires, qui n'a pas trop le temps de réfléchir à cela. Je peux vous dire que pour les gouvernements et les responsables financiers, les responsables des banques et des banques centrales, c'est archi évident, c'est une politique qui revient à détruire la monnaie, et j'ai même dit, à mon avis, que c'était volontaire. Alors, non pas par méchanceté par rapport à la monnaie, mais que c'est la seule façon d'arriver à alléger le fardeau des dettes que l'on creuse, que l'on accumule au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans cette solution. Donc, c'est un peu ubuesque comme situation, mais c'est la nôtre. Alors, l'autre possibilité, ça va être que, eh bien oui, les gouvernements prennent acte que cette politique amène à la catastrophe du point de vue monétaire, mais que, si on ne fait pas cette politique, ce vers quoi on marche, et de façon très rapide, c'est une catastrophe du point de vue de la paix sociale, et même de la paix civile. Je remarquais il y a quelques minutes que les actions qui étaient menées dans le domaine de la monnaie et de la finance ont des conséquences dures pour les citoyens, et que ces conséquences s'accumulent depuis maintenant de nombreuses années. Et on peut voir, depuis, au moins l'affaire des Gilets jaunes, qu'une masse importante des citoyens de la société n'accepte plus, ou en tout cas n'acceptent plus volontiers de subir ces effets-là et surtout ne sont pas dans une démarche qui consisterait à y voir une fatalité, mais sont bien dans une démarche de mise en accusation du pouvoir, des pouvoirs qu'ils estiment responsables de la situation dont eux-mêmes pâtissent. Les Gilets jaunes, ça c'est pour la France, toujours en restant en France, vous savez certainement que le philosophe Michel Onfray a lancé une revue qui s'appelle, je crois, le Front Populaire, enfin, ça s'appelle le Front Populaire, je crois que c'est une revue, il semble qu'un nombre important d'intellectuels de très bon niveau le rejoignent, et semble-t-il, et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, bon, Michel Onfray est un homme qui ne s'en cache pas et qui le proclame est un homme de gauche, je le qualifierais d'homme de gauche intelligent, parmi les gens qui le rejoignent, il y a des hommes de gauche, mais pas que, il y a des hommes de droite, des gens qui n'ont pas vraiment d'étiquette politique, mais il y a des gens dont le souci, et qui l'ont marqué depuis des années par leurs écrits, par leurs articles, par leurs interventions, par leurs discours, dont le souci est le peuple français, dont le souci est la cohésion de ce peuple, et dont le souci est la défense de la société française, non pas qu'ils portent un drapeau de politiciens, mais ce sont des citoyens qui se trouvent être des intellectuels, donc de disposer d'une certaine audience compte tenu de ce qu'est leur spécialité, c'est-à-dire savoir la parole et la communication, eh bien, ces gens-là semblent s'agglutiner autour de Michel Onfray, alors je ne sais pas encore si c'est, on va dire, une sorte de phénomène, que ce serait le énième avatar des coquetteries parisiennes, de l'intelligence parisienne, ou si c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, autour duquel pourraient commencer à sagomérer les forces sociales classiques, que ce sont les syndicats ou certains syndicats, et pourquoi pas certains partis politiques, et pourquoi pas des mouvements spontanés qui gilent les jaunes, qui continuent à rester enveilleuses, donc il y a là de quoi déclencher, si cette affaire la prenait, déclencher des phénomènes sociaux très importants, qui, à ce moment-là, viendraient ajouter leur capacité de structuration aux deux éléments qui, jusqu'à présent, structurent notre condition, qui sont les éléments monétaires et financiers, en tout cas depuis quelques années. À ce moment-là, on verrait se créer une sorte de coalition tous azimuts qui serait vraiment de nature à mettre le gouvernement en difficulté, pourquoi pas à le renverser, pourquoi pas à mener à la remise en cause de notre appartenance à l'Union européenne et de notre adhésion à l'euro. Donc, tout cela, qu'on soit favorable ou défavorable, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais tout cela serait des événements d'une portée considérable qui seraient au moins aussi importants que les deux événements que, enfin, que les deux faits sur lesquels nous sommes depuis maintenant plusieurs années, les deux faits principaux qui dominent notre quotidien depuis plusieurs années, à savoir la politique monétaire de la Banque Centrale et puis, depuis, maintenant, depuis quelque temps, la hausse des métaux précieux qui est la conséquence de cette inondation monétaire. L'évocation que je viens de faire de ce qui pourrait se passer du point de vue de la société française concerne aussi la société américaine puisqu'on a vu maintenant depuis plusieurs mois, même depuis l'élection de Trump et même depuis la campagne électorale, que les fractures dans l'opinion américaine sont absolument gigantesques. Il semble dire que ces fractures ne soient pas celles qu'on nous présente habituellement, à savoir les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre, mais que ce soit beaucoup plus politique que ça. Et on voit bien que depuis bientôt quatre ans, Trump est attaqué sans arrêt sous les motifs les plus divers pour essayer, par les démocrates donc par l'opposition, pour essayer de le renverser à tel point qu'on comprend qu'on n'est plus dans un processus démocratique. La démocratie, ça ne consiste pas pour l'opposition une fois battue, à essayer de faire poursuivre le président de justice sous les accusations les plus farfelues, à essayer de le mettre en impeachment, à essayer de le faire passer pour idiot. Vous vous rappelez qu'à une époque, Trump avait dû passer des tests de QI qu'il avait, semble-t-il, passé haut la main pour prouver qu'il n'était pas idiot. Enfin, la situation aux États-Unis est vraiment plus que préoccupante. Il se passe quelque chose aux États-Unis d'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui que Trump a commencé à parler de la possibilité de reporter les élections présidentielles au motif que dans la situation actuelle due à crise sanitaire, le vote se ferait par des machines électroniques qu'il n'a pas confiance dans ce système. Je pense qu'il a raison d'ailleurs. Mais il me semble, je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique américaine, de la Constitution américaine, mais il me semble que reporter une élection présidentielle même au motif du Covid, on est dans quelque chose qui est grave. pour essayer de conclure cette tentative de prospective, il me semble que le scénario selon lequel, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, les autorités décideraient d'arrêter ou de limiter les injections de monnaie pour ménager justement la valeur de la monnaie avec le risque d'une explosion sociale qui pourrait prendre des proportions énormes compte tenu de nombreuses années depuis lesquelles elle couvre, cette hypothèse, je pense, n'est peut-être pas écartée, mais elle est très peu probable. Donc le plus probable, c'est que les injections monétaires qui redoublent depuis le Covid vont continuer. D'ailleurs, on nous l'a dit, que ce soit la Banque centrale américaine ou la BCE, on nous a bien dit que les milliers de milliards qu'on sortait comme ça du chapeau pour sauver la situation, ce n'était qu'un début et qu'on continuerait à faire tout ce qu'il faut pour sauver la situation. Mais sauver la situation de cette manière-là, c'est ruiner la monnaie. C'est pour cela que les métaux précieux commencent à s'envoler. Il faut donc s'attendre, puisqu'il faut s'attendre à ce que cette politique croisse et embellisse dans les mois qui viennent, il faut donc s'attendre à ce que la hausse des métaux précieux et de l'or en particulier continue. C'est une chose, elle, qui me semble facile à prévoir et de toutes les prévisions qu'on peut essayer de faire, c'est celle qui est véritablement marquée par la plus forte probabilité. J'allais oublier, pour compléter le tableau, là, cette fois de nouveau sur la partie financière, c'est de vous parler des marchés financiers, c'est-à-dire de la bourse. Donc, vous savez que la bourse, nous ne parlons que du CAC 40, puisqu'il est emblématique de ce qui se passe sur les autres tâches financières. Après, tomber à 3 400, on venait de 6 100, on est tombé à 3 400, et puis maintenant, ça fait bien deux mois que l'indice a remonté à peu près 5 000, on se promène entre 4 800, 4 900, 5 000, ou un petit peu plus. on voit bien que ça plafonne, c'est-à-dire que les sommes faramineuses qui ont été donc injectées, j'en ai parlé avec le Covid, ont aussi servi à sauver les marchés financiers, ce qui explique la remontée fantastique de la bourse, après une baisse qui était tout aussi phénoménale, et que le fait que, et que la stagnation que l'on observe maintenant depuis plusieurs semaines, des cours, avec même une tendance récente à s'effriter, donne à penser que le potentiel que les marchés financiers pouvaient tirer de cette manne monétaire s'épuise, clairement, ils attendent un nouveau, ils attendent une nouvelle rasade de cette potion magique, je m'attends à ce qu'elle soit versée, alors sera-t-elle versée tout de suite pour éviter un nouveau plongeon des marchés financiers où les autorités monétaires essaieront-elles d'éviter de sortir encore le chéquier et laisseront-elles les marchés financiers marines un peu en espérant qu'ils se tiennent, on verra, personnellement, je pense que si on ne redonne pas rapidement encore beaucoup d'argent aux marchés financiers, ils vont replonger, et que mécaniquement, il faudra de nouveau sortir beaucoup d'argent, donc qu'on sorte beaucoup d'argent, qu'on fabrique, l'argent ne le sort de nulle part, on le fabrique, c'est l'argent magique, qu'on fabrique cet argent dans les semaines qui viennent ou qu'on attende qu'il y ait un nouveau krach qui balance les indices 40% en dessous de ce qu'ils sont aujourd'hui pour de nouveau balancer des milliers de milliards, le résultat, à échéance de la fin de l'année, sera le même, c'est qu'on aura balancé des milliers de milliards dans les circuits financiers. La chute est toujours la même, des milliers de milliards de plus dans les circuits financiers, quand il s'agit de milliers de milliards qui sont fabriqués comme ça, eh bien, ça veut dire un affaissement supplémentaire de la valeur de la monnaie. Donc vous noterez que ça fait quand même beaucoup d'affaissements successifs de la valeur de la monnaie, et affaissement de la valeur de la monnaie, ça veut dire quoi ? Comme c'est à peu près toutes les monnaies qui sont logées à la même enseigne, eh bien, ça veut dire hausse de l'or et accessoirement de l'argent qui est toujours dans le sillage de l'or. Et sur ce point, il faut savoir que l'accélération des achats d'or ces dernières semaines ou peut-être depuis une quinzaine, puisque l'accélération des achats d'or dure maintenant depuis la crise du Covid, mais il y a un regain de nouveau depuis, semble-t-il, une quinzaine ou peut-être même pas. C'est dû, en tout cas c'est l'interprétation qui est donnée, c'est dû au fait que en plus de tous ceux qui aujourd'hui cherchent à se protéger en achats d'or, il y a l'appétit de gain des spéculateurs des marchés financiers qui voient bien que maintenant on ne peut plus gagner d'argent sur les marchés financiers après la remontée qu'il y a eu et la stagnation qu'il y a maintenant depuis plusieurs semaines, qui ont compris qu'il y a un transfert d'épargne, je n'ai parlé dans mes vidéos précédentes, un transfert d'épargne est en cours vers les marchés des métaux précieux et par conséquent, eux, ils vont dessus pas forcément pour se couvrir, ils ont déjà acheté beaucoup d'or pour couvrir leur position spéculative sur les marchés financiers, mais ils l'ont carrément pour spéculer, c'est-à-dire qu'ils achètent de l'or aujourd'hui parce qu'ils savent que dans quelques semaines, quelques mois, il y aura des plus-values importantes à faire. Donc ce coup de projecteur sur le paysage à venir est terminé, j'espère qu'il vous a été utile, en tout cas qu'il vous aidera à réfléchir, à essayer vous-même d'avancer dans cette tentative d'anticiper ce qui va se passer. Si vous caressez le projet d'acheter de l'or pour la première fois ou d'acheter de l'or dans des conditions de compétences meilleures que celles que vous pouvez avoir les premières fois que vous avez acheté, vous savez que j'ai fait une nouvelle formation sur l'or. Vous pouvez accéder à sa présentation toujours par les liens qu'il y a en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, ce lien, je le mettrai en premier, donc je pense qu'il sera visible sans même avoir besoin de cliquer sur le plus. Je vous en souhaite en tout cas une bonne étude, j'espère qu'elle vous inspirera. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez et commentez. Cette fois, à bientôt.